Bienvenue sur la chaîne du Tracker de Livres ! Salut et bienvenue sur la chaîne du Tracker de Livres ! Aujourd'hui, ne prononcez jamais leur nom de Jacques Sausset aux éditions Livres de Poche, Chouquette d'Or, et j'en suis ravi ! Un petit quelque chose sur Jacques Sausset. Il pousse son premier cri à Paris le 14 mars 1961. Il grandit en banlieue, mais se saut dès qu'il est en âge, de gagne sa vie, et dès qu'il en a l'occasion. La ville, mais toujours, ce n'est pas son truc. Il travaille sur Paris, mais vit en province à deux heures de train. Ça lui laisse du temps pour écrire. Il officie en tant qu'ouvrier maquettiste et dessinateur CAO dans une grande entreprise internationale. CAO Kezako, j'ai regardé sur la toile, c'est du dessin assisté par ordinateur. Il est passionné d'archerie, comme en vin des bois et des vans des polars. Un mélange intéressant et étonnant. Il participe à des compétitions de tir à l'arc, une dizaine d'années, de titres nationaux, un en équipe en 1992 et un en individuel en 1995. Il finit par déposer les armes. Il reprend de jolis stylos, des feuilles de papier bien blanches, et il se remet à l'écriture. Le virus est toujours là, bien ancré. Il a héberné de nombreuses années. Maintenant, il peut se mettre à bosser. Il était temps. Il a plein de choses à raconter. Il va écrire des nouvelles de 1988 à 2007. Son premier thriller, La menthe sauvage, est terminé en 2008. Il paraît en 2013 sous le titre Colère noire. Le deuxième roman, Le sinistre mémoire, est écrit en 2009. Le troisième, L'enfance de l'émeraude, que j'ai adoré, est terminé en 2012. En 2013, il écrit Brassime Bortel, et dès lors, rien ne le rétra. Il est aujourd'hui l'un des auteurs les plus prolifiques de sa génération. Il remplit notre parcours livresque d'histoires pleines de suspense et d'enquêtes incroyables. La série Daniel Mann et Lisa Eslam. Le sinistre mémoire, 4 racines blanches, Colère noire, L'enfant aux yeux des mondes, La pieuvre, Ne prononçaient jamais leur nom, 713. Les romans, Princes immortels, Sans interdit, Anicroche, Loupin, c'est mon premier de lui, c'est ce qui me l'a fait découvrir. Ne prononçaient jamais leur nom, chouquette d'or. La scène, qui nous projette dans les livres, est complètement dingue. Un train pris par des centaines de passagers qui rentrent chez eux. Il y a un panel de populations très larges de la famille avec enfants qui rentrent du sport d'hiver au cadre supérieur qui fait des allers-retours. Ce sait, dans sa taquinerie, je choisis ce moment de rallachement. Quand les vacances sont terminées et que les ont été bonnes. Ce moment de nostalgie, de la fin d'un cycle et cette joie sauvage d'avoir pu donner du bonheur à ses enfants. Karine Monteil tente de soulever la valise pour la monter dans le train lorsqu'un homme intervient et l'aide. Et voilà qu'elle rougit sous le regard de cet homme. Ça faisait longtemps que cette sensation ne l'avait pas titillée. Après le départ de Sylvain à son mari, la période a été dure. Son absence a durement été ressentie. Son estime personnelle en a pris pour son grade une sale période. Elle a dû économiser sous par sous pour se payer leurs vacances. Karine Monteil regarde son petit garçon de 8 ans, Jérémy, et se réjouit. Ce petit bonhomme est une éponge sur pattes. Il absorbe et regarde tout. Il a été sur carburant pendant ces moments difficiles. Son sourire justifie les efforts et les choix qu'il a dû faire pour leur offrir cette semaine de vacances. Son petit garçon a grandi tout en gardant ses empreintes primaires. Impulsif et plein de joie, il forme un ensemble solide et intouchable. Son ventre se sert tant son amour est immense. Après leur dernière affaire, la pieuvre, autre chouquette d'or, les Aeslin et l'Allemagne se sont séparés. Daniel en crève. Il a refusé toute promotion et a demandé sa mutation. Il tente de poursuivre sa vie loin de tout, tout en sachant que la douleur qui radit sa vautrine ne partira pas. L'alcool pointe le bout de son nez et l'entraîne dans une spirale impossible. Un matin, alors qu'il boit un café dehors, il est secoué par l'explosion. Les vitres du bar ont explosé. Par miracle, aucun chrapnel, aucun éclat ne l'a touché. Bien que secoué par le blast, il se redresse et se précipite vers l'explosion. Alors qu'il arrive devant la gare, il voit un homme. Le regard, l'instinct, il sait. L'homme sursaute et prend la fuite en moto. Daniel alpague un scooter de livreur et se met à procéduire le suspect. Lisa s'est enfermée dans une bulle. Les jours passent, le cœur qui saigne et les souvenirs qu'elle tente de bloquer. Cette dernière affaire l'a secouée. Comme une marmotte, elle s'est terrée dans un petit chalet loin de tout. La main sur son ventre. Elle passe son temps à réfléchir, à penser à demain. Elle s'est enfermée, mais a gardé une petite ligne de vie éclaire à elle. C'est cette ligne qui sonne et qui la sort de sa torpeur. En mots gréant, elle cherche son téléphone. La gorge serrée, elle décroche. Sous le temps que l'appelle, elle s'occupe d'ennui. C'est Henri Valzac, son deuxième papa. Toujours là, toujours présent. S'il l'appelle, c'est que c'est grave. Qu'est-ce qui pourrait forcer à l'appeler ? Le sol s'ouvre sous ses pieds. C'est Daniel. Il a disparu après qu'un train ait été explosé. Le père de son enfant disparut. Personne n'avait moins de nouvelles. Seul indice prouvé, des traces de sang sur la route. Beaucoup de sang. Ni une ni deux, avec Henri, elle se précipite sur place et s'incruste au milieu d'une enquête folle. Le train éventré fut encore. L'enquête se déroule au commissariat d'Endai, pays basque. 18 morts, des blessés en pagaille et des murs percés de poignards en acier. Le responsable de l'enquête, Denis Laran, regarde la cloison de son bureau. Il y a accroché la photo des victimes. Les pompiers et la police scientifique récupèrent et étudient tout ce qui est possible. L'attentat n'a pas été revendiqué. Personne ici n'a vu de telles scènes. C'est une boucherie. Dorénavant, il y aura un avant et un après. Les victimes qui ont survécu et qui devront vivre avec le syndrome de survivants. Il y a aussi les services d'urgence étant sur place et les collègues qui auront leur nuit hantée d'images plus terribles les unes que les autres. En plus de ça, il y a la disparition de Magne, un homme plus complexe qu'il y semble. Sa mutation dans le commissariat n'a pas été simple. Il prend la place d'un mort. Il y a cette histoire de suspension. Il l'a soutenu, sentant malgré tout un homme intéressant. Il l'empêche. Sans arbre, sans plaque, il s'est précipité vers le danger sans hésiter. Il a réagi en flic et maintenant il a disparu. L'autre point de vue, c'est Damien. Et celui-là va vous faire froid dans le dos. Au fur et à mesure, il nous raconte sa vie et son enfance jusqu'à maintenant. Devant nous, on découvre un homme complètement froid, distant, terrifiant. Il a décidé de faire parler de lui. Il veut que la masse se souvienne de lui. Il souhaite hanter les enfants et pousser les hommes à la folie. Pour cela, il veut produire quelque chose que personne n'a jamais vu, fait ou réalisé. Il met en place son projet. Quelque chose de tellement dingue que rien ni personne ne pourra l'oublier. Au fil de l'histoire, il se connecte sur son cloud et raconte sa vie. Il veut que cela reste à l'impostérité. On le découvre enfant au milieu d'une famille complètement dysfonctionnelle. On le voit devenir ce qu'il va être en train d'être cet homme glacé de haut en bas. Jacques Sausset est un auteur tout simplement incroyable. Il fait partie du top 10 des meilleurs auteurs de thriller. Il mélange le renvoi policier et le renvoi d'action. Il arrive à créer une trame très construite qu'il développe d'une manière hallucinante. Mais avec Sausset, rien n'est jamais complètement ce qu'il paraît. Un mélange de faits historiques avec une fiction qui s'est avéré réel après les tragiques attentats qui ont secoué notre pays. Le méchant de l'histoire est atypique. Sausset plonge dans un esprit pervers qui cherche par tous les moyens de faire le mal. Il construit un psyché vraiment flippant, complètement réaliste. Mais même là, l'auteur arrive à nous manipuler. J'ai retrouvé Lisa Esla et Daniel Bagne là où je les avais laissé la dernière fois. Les voir évoluer et plonger dans une aventure aussi prenante qu'additive. On suit leur enquête prise dans la pression et la tension qui les anime. Une histoire qui fait froid dans le dos et qui fige tout le monde jusqu'à la fin. Des frissons, des frissons, encore des frissons. Des chouquettes d'or donc pour un auteur dont on ne parle pas assez. Bon sang, il a écrit une dizaine de livres très construits. Je l'ai découvert dans le loupin et je me suis lancé dans le cycle Magnèslin. Il arrive à les faire grandir ces personnages et en écrire d'autres quand il le veut. J'ai pu le rencontrer au salon du livre de Saint-Laure-Poche et en plus de Saint-Gentillesse, nous avons parlé tranquillement. Il faut parler de Jacques Sausset, beaucoup plus. Ces livres sont prenants, parfaitement structurés et super addictifs. Lisez, likez, commentez, parlez entre vous, abonnez-vous, mangez des chouquettes. A bientôt, salut ! Ne prononcez jamais leur nom de Jacques Sausset aux éditions Livres de Poche. Sous-titrage FR Sous-Titres